On a maintenant procédé à démontrer comment enlever des coulisses de peinture. On peut remarquer ici que, où est-ce que je pointe avec le doigt, où est-ce qu'il y a un surplus de peinture qui se ramassait. On peut voir, il y a quelques endroits ici. Alors, on a une couple de méthodes qu'on peut utiliser. La première serait, si on a une spatule, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais on pourrait venir gratter avec la spatule, puis on devrait être capable de venir l'enlever. Deuxième option serait d'utiliser des éponges, qui est comme un papier sablé, puis de venir sabler légèrement. Mais je trouve qu'il faut utiliser un petit levier plat comme celui-là ici. Si j'utilise cette partie-là, on va remarquer qu'on est capable d'enlever le surplus de peinture. Je n'ai pas besoin de peser trop dur. Ça vient juste d'enlever le surplus de peinture là. Je vais enlever le surplus de peinture, même chose ici. Tu sais, là, j'ai enlevé le surplus ici. Je ne vais pas trop gratter parce que si je gratte, on peut voir que si je pèse trop dur, ça va directement au bois. OK? C'est sûr et certain qu'une fois qu'on a enlevé, on peut passer un léger papier sablé, puis ensuite de ça, il s'agirait de réappliquer une autre couche pour pas qu'on soit capable de voir la couleur de bois. Alors, même chose, par exemple ici, on peut voir qu'il y a des coulisses qui se fait là. Ça, c'est juste parce que lorsqu'on peinture, puis on met, en cause que c'est vertical, si on met une couche épaisse, ça finit par couler, puis ça finit par se ramasser. Alors, si j'utilise mon petit levier, je pèse un petit peu ici, puis on va voir qu'on est capable d'enlever la coulisse de peinture assez facilement. OK? C'est sûr et certain, si c'est de la peinture qui est fraîche, on est mieux de laisser chasser avant, puis ensuite on peut venir l'enlever. Même chose de ce côté-ci. Je viens gratter pour enlever la coulisse de peinture. On peut voir que j'ai enlevé la coulisse quand même assez facilement. Puis là, je pourrais prendre un petit papier sablé, puis juste n'y passer légèrement. J'ai pas besoin de passer trop parce qu'on est déjà rendu à la couleur du bois ici. OK? Ici, c'est la peinture à l'huile qu'on utilise pour les serres à jardin. Donc, je passe ça légèrement, puis ensuite je viendrai réappliquer une couche où, si on veut l'apparence de bois, comme je dis aux élèves, si on veut l'apparence de bois, on devrait venir appliquer une seconde couche ou une troisième couche, si c'est la deuxième couche qu'on utilise.